Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire. Je reviens aujourd'hui avec une petite sauce sésame, donc une recette libanaise à base de tahina, de sésame, qui peut accompagner toutes les bouchées salées, également les sandwiches que vous trouverez sur ma chaîne. Alors pour les ingrédients, on a besoin d'une mesure de tahina, soit vous l'achetez comme ça dans les épiceries orientales ou alors vous pouvez la préparer vous-même à base de sésame. Vous avez des super tutos en fait sur internet. Avec la même mesure, on va prendre trois quarts de citron et un quart d'eau, voire un petit peu plus, on verra un peu plus tard. Il nous faut un petit peu de persil et enfin une gousse d'ail. Dans un bol, on va commencer par verser la tahina de sésame. On ajoute ensuite le citron. Et on va mélanger le tout. On va s'apercevoir que le liquide va un petit peu s'épaissir. Pour liquifier un petit peu le mélange, on va ajouter petit à petit l'eau. On n'hésite pas bien sûr à ajouter un petit peu plus d'eau si le quart ne suffit pas jusqu'à obtenir une sauce assez liquide. On ajoute ensuite la gousse d'ail haché, le persil ciselé finement. On mélange le tout. On ajoute ensuite un petit peu de sel. On mélange et la préparation est déjà terminée. Voilà, donc c'est une recette très rapide et qui est très très bonne, qui peut accompagner les falafels, les sandwiches. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder un petit peu mes autres recettes. Vous avez donc des fatahéros épinards, vous avez un sandwich kefta, viande hachée, etc. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos, donc au niveau de la description, en bas de la vidéo. N'hésitez pas du coup à commenter, liker, et surtout rejoindre ma chaîne en vous abonnant. Et moi, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501